On va tout retourner alors et ce sera plus facile. Neuf mois après la première vague du Covid, Karine, 45 ans, gravement touchée par le virus, mesure le plaisir de jouer avec sa fille. C'est la vie qui reprend, la vie d'après, et reprendre des petites choses du quotidien, le coloriage, la peinture, le jeu avec ses enfants, oui, tout à fait. Les premiers symptômes sont apparus le 21 mars, 4 jours après le début du confinement. À métro, où elle travaille, il y a une forte affluence et les masques sont une denrée rare. C'était fièvre, courbatures, très très froids, une sensation un peu bizarre, les diarrhées, le manque d'appétit. Et au bout du 8e jour, problème pour respirer. Obésité, insuffisance rénale, Karine est une patiente à risque. À l'hôpital, le verdict du scanner est implacable. 80% des poumons sont touchés. Le NHC lui propose le protocole Raoult, qu'elle accepte. Pas d'effet immédiat, les médecins décident de l'intuber. Ça a été un vrai choc psychologique, les 10 minutes entre la chambre et la salle d'opération. Je me suis dit, c'est la fin, c'est fini, tu ne verras plus ta famille, c'est la fin pour toi. Avant de s'endormir, elle se ressaisit et jure de revoir sa famille. Après 6 jours d'intubation et 6 de coma, Karine se réveille intubée. Elle est tirée d'affaire. Je ne savais pas que j'avais été mise dans le coma. Et je me réveille comme si on m'avait endormi 10 minutes avant. Les médecins lui imposent 3 semaines de repos en pneumologie. Mais elle ne fera qu'une semaine. Impatiente de rentrer, elle est incroyable de courage. Mon conjoint, fin du mois d'avril à anniversaire, mes enfants ont besoin de moi, il faut que je rentre. Ma chambre est vraiment très petite, mais je vais faire ma rééducation, je vais faire des allers-retours dans ma chambre. Je vais faire tout ce qu'il faut pour sortir très rapidement. Aujourd'hui, la Vosgienne installée à Souffle depuis 10 ans va mieux. Ses poumons sont intacts, mais le quotidien n'est pas toujours facile. Flébite, insuffisance musculaire, perte de mémoire, le chemin de la reconstruction est long. Il y a encore quelques petites étapes à franchir, mais je vais y arriver et je vais reprendre ma vie en main, mieux qu'avant. En janvier, Karine va consulter un psychologue. Le besoin est réel. Une aide, quelqu'un, une oreille extérieure, c'est toujours autre chose en fait. Ça permet d'évacuer plus facilement. Selon les statistiques hospitalières, Karine fait partie des 10% des patients les plus graves qui s'en sont sortis. Son médecin lui donnait 30% de chances de survie. Vraiment respecter toutes les conditions sanitaires, tous les gestes barrières qu'on vous demande. C'est plus facile de porter un masque que de se retrouver en réanimation, il faut le penser. Il faut arrêter de se plaindre, on a du mal de respirer avec un masque. C'est beaucoup plus compliqué quand on se retrouve à l'hôpital, donc il faut réfléchir. À l'approche des fêtes de fin d'année, le message de Karine prend tout son sens. Sous-titrage ST' 501